Il y a bien une chose que j'adore en période de fête de fin d'année, ce sont les confitures de ma grand-mère. J'ai décidé de faire une petite entorse à Cours-en-Nôte au comptoir des confitures. Alors préparez vos tartines, on va manger de la confiture. Nous sommes en compagnie de Catherine Manuel du comptoir des confitures. Bonjour, merci de nous accueillir ici, dans ta boutique. Bienvenue à Cours-en-Nôte. Oui, Cours-en-Nôte, c'est vrai que c'est un endroit reculé avec beaucoup de mystères et beaucoup de choses à découvrir. Alors, on va parler déjà de ton parcours, parce que c'est vrai qu'avec ce vêtement et ces boutons rouges, il y a une signification. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ? Oui, j'ai l'honneur d'être maître artisan confiturier dans mon métier depuis un an. Depuis un an, et tu es la seule en France à être dans cette distinction-là ? Oui. C'est ça qui est surprenant, à Cours-en-Nôte, comme quoi l'Aube regorge vraiment beaucoup de mystères. Mais tu ne viens pas de l'Aube, tu viens d'une autre contrée. Oui, je suis native du département du Gard, et plus particulièrement de la Cévenne. Et je suis venue habiter l'Aube il y a cinq ans maintenant. Cinq ans. Et pourquoi être venue dans l'Aube ? Tout simplement, c'est pour me rapprocher de Rungis, où j'ai de ce fait accès au plus grand marché du monde. Et justement, on va voir avec tous tes produits, parce qu'il y a une particularité dans tes produits qui me surprend. On a fait le tour et c'est juste magnifique. Ce sont les fruits entiers dans les confitures. C'est ça qui fait la marque du comptoir des confitures ? C'est ce qui fait la qualité ? Alors, ma spécificité, c'est de garder les fruits entiers en fin de cuisson. Mais je ne fais en cela que reprendre le travail des confiseurs. Et je n'oublie pas que je suis compagnon du devoir confiseur. Oui. Étymologiquement, la confiture, c'est un fruit confit. Les purées ne sont venues dans le monde de la confiture qu'avec les industriels de l'Aube. Justement, j'allais en venir. Qu'est-ce qui fait une confiture industrielle et une confiture artisanale ? Bien évidemment, les produits, mais il y a peut-être des petites choses à savoir ? Eh bien, tout simplement, une confiture industrielle, c'est une purée. Et dans une purée, on y met quoi ? On n'en sait pas trop. Bon, dans une confiture artisanale telle que celle-là, c'est du fruit. Oui, et puis on le voit. Non, c'est vrai que c'est surprenant. On voit vraiment les framboises. Bon, c'est la confiture de framboises à la rose. Et c'est vrai qu'on voit les fruits entiers. On pourrait même croire que c'est de la goutte, pour vous dire. Tellement que c'est translucide, c'est magnifique. C'est de l'art, vraiment. Alors, en parlant donc de tes produits, quel est le produit phare que tu adores préparer ? Vraiment, la confiture que tu voudrais mettre en avant au niveau de ta préparation, au niveau de ton petit coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est 600 variétés de confitures différentes, c'est tout au long de l'année. Je suis une mère de famille. Oui. J'ai 646 enfants. Je les aime tous. Je ne peux pas vous dire, je rechoisis une plutôt qu'une autre. J'aime tous mes enfants. Et donc, comment tu travailles ? Tu travailles avec les fruits de saison, c'est ça ? Oui. Donc, tu fais selon la période. Alors, en ce moment, je travaille des agrumes. Oui. Parce qu'on est en pleine saison d'agrumes. Donc, orange, citron, pamplemousse. Je finis mes dernières châtaignes. Je travaille des pommes. Parce que la pomme doit se maturer. On ne travaille pas une pomme qu'on accueille. Bien sûr. On l'affine, tel un fromage. Et là, elle dégage un maximum d'arômes. Merci beaucoup. Donc, nous, on se retrouve à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à venir au comptoir des confitures à Coursin-en-Notes pour découvrir une personnalité attachante. C'est Catherine Manoëlle. Franchement, c'est magnifique. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada